Musique Chaque jour, près de 800 couverts sont servis ici aux élèves demi-pensionnaires. La cantine scolaire du Collège Bourbon est une cantine autonome. C'est donc une cuisine qui réalise sur place les menus du déjeuner. Et aujourd'hui, dans le cadre de la journée mondiale de la pêche artisanale, le chef a mis le poisson pays à l'honneur dans ses assiettes. Aujourd'hui, on a proposé trois variantes de poissons. Ça reste du thon germant aujourd'hui, en papillote de poisson avec des épices dedans, une préparation de marinade qu'on a fait ce matin, en steak mariné et aussi en brochette de thon. Faire découvrir et apprécier le poisson pays à ses jeunes collégiens, c'est d'abord lui donner du goût à la préparation. Parce que c'est beau le poisson. Mais également travailler sa présentation qui, parfois, peut surprendre. J'ose du jeu, mange de riz, lentilles avec une brochette poulet. Et comme des séries, il y aura de l'ananas et des fraises. Tu as pris des brochettes de poisson, toi ? Bravo ! Ah oui, c'est une poisson ! Eh oui ! Cette journée de promotion vise à donner plus de place aux poissons pays dans les assiettes des établissements et sensibiliser les élèves à cette filière de pêche locale. La sardine, pêche-caval, le thon, des bonnes, il y a une sardine de douce, un qui est pu. Je ne sais plus. Sur les 2317 tonnes de poissons pêchés en 2016, 785 sont parties pour l'exportation. Sur les 1054 tonnes disponibles sur le marché local, seulement 2 tonnes sont consommées dans les cuisines scolaires. Une part de marché que le département et l'association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l'aquaculture souhaitent développer. Sous-titrage Société Radio-Canada